bonjour à tous c'est Nico Guest du 13 et aujourd'hui je suis sur FIFA 19 pour terminer avec vous le mode carrière avec l'Olympique de Marseille et comme vous pouvez le voir il nous manque plus que 5 matchs et on a terminé la saison donc on va terminer avec des gros matchs notamment la finale de la Ligue des Champions contre le Real de Madrid mais aussi la finale de la Coupe de France contre Lyon donc on a deux grosses finales pour terminer cette saison et terminer sur ce FIFA 19 avant de passer la semaine prochaine sur FIFA 20 et commencer une nouvelle carrière ensemble et allez c'est parti pour le premier match de cette vidéo contre Amiens c'est compliqué là c'est compliqué on n'arrive pas à se mettre face au cage pour tirer peut-être là et voilà les gars c'est l'ouverture du score signé le meilleur buteur de Ligue 1 et capitaine pour aujourd'hui Bruno Fernandes au début je pensais que c'était Timo Werner mais Timo Werner s'est écarté il est venu aider dans le couloir droit et c'est finalement Fernandes qui a pris l'axe et qui marque ce but allez attention le gardien qui est feinté ça va et c'est vite relevé pour sortir la parade face à Timo Werner mais au début il était trompé par son défenseur qui contre le ballon et derrière ouais dommage que Timo Werner lui tire directement dessus et voilà le doublé du meilleur buteur de la Ligue 1 Conforama Bruno Fernandes encore une fois qui est là face au but pour inscrire un but il est toujours bien placé ce Bruno Fernandes et en plus il a droit face au cage et il nous permet de prendre de l'avance dans ce match oh qui a rien raté de spécial Ethan on vient tout juste de commencer qui a raté juste le premier but mais rien de spécial oh la frappe tendue et c'est claqué en corner par Gertner en tout cas l'envol de Gertner était magnifique ils auraient pu choisir un nom plus facile pour ce gardien Gertner le contrôle et du coup derrière j'ai pas pu enchaîner oh la la il va vite lui Nakagawa allez c'est saignant je peux le rattraper fais l'effort oh le mec vient de nous mettre un but de la poitrine bien joué à Otero mais par contre c'est allé très très vite c'est allé très très vite une passe dans la profondeur pour Nakagawa il est parti tout seul c'était clairement ouvert Ryan Seseño n'a pas pu le rattraper et derrière le centre pour Otero Kaletakar était beaucoup trop avancé et du coup Otero la surpris et magnifique but de la poitrine y'a rien à dire on en voit pas souvent des buts comme ça eh mais Nian aussi lui était avancé et s'est fait surprendre allez et voilà on réussit à marquer dans le temps additionnel et à reprendre de l'avance dans ce match alors qu'on galère depuis tout à l'heure ce but il nous fait du bien et encore une fois c'est Moïskine qui marque pour mettre le coup de grâce le mec il m'a rien foutu de toute la saison il arrive en fin de saison il commence à planter des buts mais bon ses buts ils arrivent au bon moment ils font du bien c'est le principal eh le défenseur il était pas loin de l'avoir bon ben voilà on met le coup de grâce à la 90e minute dans le temps additionnel et voilà c'est terminé c'est une victoire de l'Olympique de Marseille est-ce qu'il va avoir la remise du trophée ? je sais pas si on a déjà eu la remise du trophée de Ligue 1 Conforama on va attendre juste 2 secondes parce que là vu comme il célèbre il devrait avoir une remise de trophée là ouais je confirme les amis la remise du trophée elle est maintenant on le savait déjà qu'on était champion de Ligue 1 Conforama mais ils attendaient qu'on soit à domicile pour qu'on puisse soulever ce trophée devant nos supporters et c'est Kale Takkar qui a le brassard de capitaine après la sortie de Bruno Fernandez salut Loïc bienvenue sur le live et pour la troisième année d'affilée on remporte ce titre de Ligue 1 Conforama on finit vite fait cette cinématique et après on passera au prochain match on finit vite fait cette cinématique et après on passera au prochain match c'est bien parce que c'est l'équipe B qui est allé le chercher ce trophée c'est l'équipe B qui a fait quasiment tous les matchs de cette Ligue 1 Conforama du coup c'est parti pour affronter Montpellier Montpellier bonjour Pierre bonjour à tous et c'est à l'accueil depuis l'erroge de l'edrôme allez oh la belle parade du gardien montpellierain mais c'est pas terminé attention allez Aouar du pied gauche et la voilà l'ouverture du score signé Aouar l'action était magnifique très bien menée bel enchaînement de passes et Aouar est là à la finition avec son pied gauche et on réussit enfin à tromper le gardien montpellierain et ouvrir le score et du coup on mène par un but à zéro dans ce match par contre je comprends pas mais Fernandez joue plus haut que Ronaldo oh ! oh la 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 c'est dommage mais l'extérieur du pied piqué de Vinicius Junior était tout simplement magnifique mais le gardien s'est très rapidement positionné pour sortir la claquette oh le poteau oh le poteau franchement il est chanceux aujourd'hui le gardien montpellierain on est joué à fond du premier jusqu'au dernier y'a pas de on est champion on laisse les autres gagner on a un blason à à faire respecter oh attention c'est pas terminé oh ! oh la 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 on est très mal rentré dans cette deuxième mi-temps notre esprit est resté dans le vestiaire et derrière ils en profitent et c'est allé très très vite ce but sur engagement Arreola là qui fait la belle parade mais derrière y'avait aucun Marseille au deuxième poteau où est mon défenseur gauche je comprends pas je sais pas pourquoi il est tout seul il va falloir se réveiller il va falloir se réveiller oh non ! ça passe juste au dessus mais cette frappe elle est déviée par un défenseur je veux voir si la frappe d'origine était cadré la frappe d'origine elle partait plein de lucarne et derrière c'est dévié par le défenseur dommage oh ! oh la 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 mais quel but ! j'ai même pas fait exprès les gars ! j'ai même pas fait exprès car Cyprien a été gêné par un défenseur derrière juste Pamron je sais pas par quel miracle je fais un time finishing parfait et ce ballon qui finit au fond défilé et qui nous permet de repasser en tête dans ce match et ça fait maintenant 2 à 1 pour l'Olympique de Marseille on va revoir tout ça au ralenti parce que c'était quand même assez bizarre le dribble est parfait derrière Cyprien est gêné par Bruno Fernandez mais il s'en sort très très bien parce que j'arrive quand même à caler la frappe avec un time finishing parfait et ça termine bon pas vraiment dans la lucarne mais au fond défilé il est là on voit dans l'axe oh attention attention oh le débile non 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 mais c'est n'importe quoi ce but qu'on prend là oh deux buts mais deux buts pourris qu'on prend deux buts où ouais voilà deux secondes de déconcentration et derrière voilà on prend un but je sais pas pourquoi j'envoie le tac sur l'autre là bas dans le couloir j'ai même pensé qu'il allait avoir un penalti lui il tac je sais même pas pourquoi alors je le contrôlais pas et voilà but allez franchement on est en fin de saison on fait de la grosse merde allez Ronaldo oh la 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 mais quelle frappe de Ronaldo malheureusement ça s'écrase sur le poteau avant de sortir mais euh ah c'est dommage c'est dommage c'est la fin de la saison j'espère qu'on va pas faire ça en en finale voilà bien joué et voilà on termine ce match sur un 2-2 mais clairement du grand n'importe quoi on se fait dominer en défense de la tête des épaules je comprends pas comment leurs attaquants peuvent nous surpasser là mais bon tant pis hein on on fait 2-2 on est en fin de saison mon équipe a plus envie de jouer on est déjà champions de de ligue 1 je pense qu'ils comment dire ils ont pas autant d'envie vu qu'on est déjà champions mais bon c'est pas grave j'espère juste qu'ils auront l'envie lors de la finale de la ligue des champions et euh voilà c'est le principal quoi allez c'est parti pour affronter l'OGC Nice chez eux let's go bonjour à tous je suis un fan c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il va falloir que j'arrive à trouver la solution hein parce que là j'ai beau faire tourner mais y'a rien du tout aaaah enfin les gars enfin on trouve la solution et le chemin des buts grâce à cette à cette frappe de Cyprien qui était bah on va dire tout seul en retrait derrière il est pas attaqué il est pas attaqué clairement il le laisse tout seul et du coup il tente sa chance de loin et ça fait but et ça fait but et ça fait énormément de bien car on mène enfin au score alors qu'on galère depuis tout à l'heure pour approcher leur but mais là on a eu la chance c'est qu'il soit pas monté au pressing sur Cyprien allez allez non mais haha n'importe quoi à chaque fois qu'on marque on va prendre un but aujourd'hui ou quoi non mais c'est pas possible les mecs en 3 c'est un engagement quoi en 3 passes il faut trouver devant ma cage et la frappe mais la frappe j'en parle même pas c'est le fusée qui est parti poteau rentrant elle est magnifique la frappe mais bon un peu abusé quand même oh la 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 mais quelle frappe frappe de 25 mètres en poteau rentrant dans la lucarne il y a rien à dire de la frappe mais je trouve que c'est un peu abusé quand même beaucoup de chance sur une frappe mointaine de Cyprien mais derrière ils égalisent et on se retrouve dans la mer oh la la mais oh la 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 mais qu'est-ce qu'on se fait peur qu'est-ce qu'on se fait peur dans ce match allez tout il est tout à rejouer tout 20 oh oh il a fait tromper son gardien c'est ouf c'est n'importe quoi allez allez oh la 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 mais même ça j'arrive pas à le mettre ah ils auraient pu laisser la dernière action bon ben voilà encore un match nul dans cette vidéo c'est euh ah c'est pas très bon hein pas très bon du tout avant d'attaquer cette finale de ligue des champions on fait une fin de saison de merde depuis qu'on a soulevé ce trophée ben mon équipe ne répond plus je crois ça y est ils ont le trophée j'ai l'impression qu'ils se reposent sur le terrain y'a plus d'activité y'a plus rien franchement c'est triste hein de finir la saison comme ça bon allez les gars est-ce que vous êtes prêts pour cette grande finale de ligue des champions contre le Real de Madrid et même si on n'est pas prêts c'est l'heure les gars il faut y aller et c'est parti entre ces deux équipes on a de grandes chances d'être servis et on se retrouve dans un instant car l'Olympique de Marseille affrontera Oh la la, il y est il y est il y est il y il y est Oh là là, mais quel arrêt de Courtois, les gars. Quel arrêt de Courtois. Ouh, je ne sais pas si elle m'a fait peur. Oh oui. Oh oui. Et elle est là, l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille dans cette finale de Ligue des Champions. Et elle est signée. Brouma. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Je pense que c'est lui qui nous manquait dans les deux matchs précédents. Vu que je faisais jouer Fernandez, c'est justement pour qu'il reste meilleur buteur de Ligue 1. Mais Brouma nous apporte tellement. Et quel petit toucher de ballon pour venir piquer et lober Courtois. Et ça fait 1 à 0 pour l'Olympique de Marseille. Mais maintenant, attention à l'engagement. Parce qu'on a vu que les deux buts, enfin les trois buts qu'on a pris sur les deux matchs précédents, c'était sur engagement. Et du coup, il va falloir être solide en défense. Oh là là, il est tout seul. Bale tout seul comme ça, ça fait peur. Parce que connaissant sa vitesse, là, il va s'arrêter normalement. Oui. En fait, c'est mon joueur qui s'est arrêté. Et voilà, l'égalisation du Real de Madrid. Ah là 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 là. Il était tout seul. Ben, il faisait le giche. C'est pas normal. C'est Camara qui doit défendre sur le côté gauche. Et derrière, ben voilà, il n'y a plus personne au centre. Et c'est Asensio qui reprend ce moment de la tête et qui le met au fond des filets. Et qui égalise pour le Real de Madrid. Alexander Arnold qui se fait dépasser par Asensio. Mais en tout cas, la tête est plein de l'Ukarn. Areola ne peut rien faire. Bien joué. Oui ! Il est pas rejeu, il est pas rejeu. C'est bon, c'est bon. Et voilà le doublé de Brouma qui permet à l'Olympique de Marseille de repasser en tête dans ce match. Cristiano Ronaldo qui est encore une fois malheureux sur sa frappe car il trouve encore une fois un poteau. Mais derrière, ça revient sur Brouma qui peut mettre ce ballon au fond des filets et permettre à l'Olympique de Marseille de repasser en tête. Et en plus, encore une fois, je fais un time finishing parfait alors que je ne fais pas exprès. Surtout que le time finishing, j'étais censé l'avoir désactivé. Je vais entrer ensuite. Non, 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 non. Ah, j'ai bouffé, j'ai bouffé sur le petit lob. Eh, j'ai plein d'appels, hein, mon équipe, là, là, elle est active, mon équipe. Retente, retente, retente. Eh oui, les gars, on prend de l'avance dans cette finale de Ligue des Champions. Et c'est qui ? Je ne me dis pas que c'est encore Brouma. C'est soit Cyprien, soit Junior. Brouma, les gars ! Un triplé de Brouma en finale de Ligue des Champions. Le mec, il me rate des 1v1 toute la saison. Il arrive en finale de Ligue des Champions. Il rentre tous les buts et il met déjà une triplé. Il est tout simplement exceptionnel, ce mec. Il est exceptionnel. Et encore une fois, vous avez vu son appel. Très intelligent. Malheureusement, sa première frappe est déviée. Mais la deuxième, elle est au fond des filets. Après, on rentre dans l'axe. Regardez l'appel de Brouma encore. Regardez ses appels. Franchement, c'est un génie, ce mec. Et ce n'est pas fini. Il y a encore un appel. Et Cristiano Ronaldo face à son ancienne équipe. Et ça fait 4 à 1 pour l'Olympique de Marseille. Signé, Cristiano Ronaldo. Et le voilà, le meilleur buteur de Ligue des Champions. Et qui marque dans cette grande finale face à son ancienne équipe. Il a réussi à se retrouver tout seul dans la surface. Et derrière, il a juste courtois et inscrit le quatrième but marseillais. Nice et Montpellier, je me jetais trop facilement. Allez. Ronaldo, il est seul encore. Trop facile. Et ça fait 5 à 1 pour l'Olympique de Marseille. Il y a un doublé de Cristiano Ronaldo. Les Portugais se battent dans ce match pour savoir qu'il va être le meilleur joueur. C'est Brouma, Ronaldo. Ils sont à la lutte, les deux Portugais. Ronaldo et Brouma, ils ont tous les deux mis des buts faciles. Mais ces débuts quand même. Et ça fait 5 à 1 pour l'Olympique de Marseille contre le grand Real de Madrid. Qui est... Ouais, ils ont failli y croire avec la première égalisation. Mais derrière, on les fait disparaître comme un tour de magie. Claquement de doigts et plus personne. Allez, il faut récupérer les gars. On touche le ballon depuis tout à l'heure, mais on ne le récupère pas. Allez, on se fait balader là. On se fait balader. Impossible de récupérer le ballon. On le touche. On met des physiques. Mais on ne prend pas le ballon. Comme ça, ça va permettre aussi de faire les remplacements. Parce que mes joueurs, ils sont cuits. Brouma qui a cavalé tout le match, il n'en peut plus le pauvre. Et là, tu le sens sur la fin du match. Il n'y a plus personne qui court. Mais bon, c'est bien joué à eux. Mais on a quand même toujours 3 buts d'avance dans ce match. Fernandez pour tirer. Ouais, ça, c'est un peu gênant. Soit lui qui tire. Parce que lui, il ne tire pas bien du tout, les corners. Oh. Vas-y, vas-y. Non. Dommage. C'est Junior qui était au deuxième poteau. Il aurait pu reprendre. Et voilà. C'est terminé, les poteaux. Et pour la deuxième saison consécutive, on est champion d'Europe grâce à une victoire par 5 buts à 2 contre le Real de Madrid dont un triplé de Brouma et un doublé de Cristiano Ronaldo. Deux saisons d'affilée, on gagne la Ligue des Champions. Alors, on va kiffer la petite cinématique de fin. Et après, on passera au dernier match de ce live contre l'Olympique Léonais en finale de la Coupe de France. Mais là, on va bien profiter de ce trophée de la Ligue des Champions. Merci, Evan, pour le GG. Merci. Ouais, c'est sûr, hein. On a fini avec une très, très belle équipe sur ce FIFA 19. Avec du Sergio Ramos, du Cristiano Ronaldo, du Brouma, du Jetson Fernandez, du Sergio Ramos, vous, je l'ai déjà dit au début, du Nicolas Pepe, du Vinicius Junior. Franchement, on avait une très belle équipe. Chloe Werte, Memphis Depay qui est blessé, le pauvre, il ne peut pas être là pour cette finale. Du Timo Werner. On a construit une belle équipe sur trois saisons. Et surtout, on remporte deux fois ce trophée. Et on peut faire un perfect si on gagne la Coupe de France juste après contre l'Olympique Léonais. Et voilà, on a mis le feu au Santiago Bernabeu. On bat le Real de Madrid dans son propre stade en plus de ça. C'est tout simplement énormissime. Même s'il y a autant de supporters marseillais que de supporters du Real de Madrid. Mais on a fait comme si c'était chez nous, ce stade. Allez, c'est parti pour le dernier match de la saison. Avec un Olympico. L'Olympique de Marseille contre l'Olympique Léonais pour la finale de la Coupe de France. C'est parti. Les deux équipes vont vraiment tout faire. Un pour s'emparer du trophée. Et on se retrouve dans un instant. Car l'Olympique de Marseille affrontera l'Olympique Léonais. Et on est à quelques secondes du coup d'envoi de cette finale de la Coupe nationale. Je sais qu'avec avoir, c'est compliqué. Allez, Brouma encore. Et voilà. Et voilà. Après seulement 5 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo permet à l'Olympique de Marseille deux passes en tête. Grâce à notamment une passe millimétrée de Brouma. Enfin, millimétrée, elle était quand même un peu en arrière. Mais elle était bien, la passe de Brouma. Et voilà, encore une fois, on marque grâce à un appel de Brouma. Brouma qui fait toute la différence sur son appel et sa vitesse. Et derrière, il sert Cristiano Ronaldo qui peut mettre ce ballon en toute simplicité au fond des filets. Bon, elle est doux, elle est doux. Oh ! Quel magnifique parade réflexe d'Ariola qui vient d'empêcher l'égalisation lyonnaise. Personnellement, d'habitude, ça, ça rentre. Mais heureusement que cette fois-ci, Ariola était attentif. Magnifique arrêt. Oh là là, bel arrêt de Lopez. Oh là là, mais on leur rend tous les ballons. C'est quoi, tous ces contre-favorables ? J'attends qu'il l'envoie dans la profondeur, mais il ne le fait pas. Mais gros ! Non ! Oh, gros, c'est quoi ça ? Une action, 40 contre-favorables. Mais c'est abusé ! Mais c'est quoi ce truc-là ? Le mec, on lui rend 30 fois le ballon. Eh ! Mais c'est limite, il faut revenir en arrière et compter le nombre de contre-favorables qu'il y a eu, là. C'est insane. Bon, mais du coup, on doit tout recommencer dans cette finale. Voilà, le beau tac, le beau tac du défenseur lyonnais. Je ne veux juste pas qu'il l'envoie dans la profondeur. Si il l'envoie, je suis foutu. Là, il va revenir en arrière. Mais c'est quoi cette blague ? Attends, mais c'est du grand n'importe quoi. Je suis bien placé. En plus, c'est moi qui lui remet. Encore un contre-favorable, les potos. C'est du grand n'importe quoi, depuis tout à l'heure. Le ciseau, elle est magnifique. Mais à chaque fois, c'est des contre-favorables qui amènent au but, quoi. C'est n'importe quoi. Allez ! Non, non, non. On ne va pas. Reste sans, toi. Du coup, il y a une... Oh là là, mais on fait n'importe quoi défensivement. On voit, on voit, on voit. Il est hors-jeu, mon pote. Il est hors-jeu. Et encore une fois, Anthony Lopez. Énorme gardien. J'aurais peut-être dû la mettre au ras du sol ou le tirer, tant qu'elle enroule. Mais en tout cas, bien arrêtée par Lopez. Allez, Cyprien. Attends, mais c'est insane, là. C'est quoi ces frappes qu'ils me font ? Eh bien, voilà ! Eh bien, voilà ! On égalise, les gars, bien sûr ! Grâce à Florian Thauvin. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. En plus, quand je vois la frappe qui s'écrase sur le poteau, mais ça va. Ronaldo a bien suivi. Mais à chaque fois, j'arrive à me retrouver seul. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à marquer. C'est incroyable. Soit c'est Lopez qui est trop fort, soit c'est les caches qui sont trop petites, soit mes joueurs qui sont trop nuls. Et encore là, Thauvin, il m'a fait peur. On garde la pression. C'est ça qui coule. Non, Awar. Awar, il ne veut pas marquer contre son ancienne équipe. En plus, je n'ai pas fait exprès. Le truc, c'est que je voulais continuer d'avancer, mais il s'est arrêté. Et du coup, ouais, voilà, je suis déçu un peu. Bien, ça. Attends, mon joueur s'est blessé. Tout seul, on fait une tête. Non, 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 non. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est Brumac qui se blesse. Il monte à la tête. Il atterrit, il est blessé. Non. Là, j'aurais dû rester en offensif, mais la pression. Ça a été bête de ma part. Elle est seule au deuxième poteau. Déjà, pourquoi c'est Thauvin qui est au marquage, là, en défense ? Tu vois, il n'y a que des milieux, là. Enfin, un attaquant, il y a Thauvin, Cyprien, ils sont haut, mes défenseurs. Et voilà, les poteaux. Bon, on termine mal cette saison. On terminera mal ce live et on terminera mal sur ce FIFA Disney. Ouais, c'est triste. Perdre la finale de la Coupe de France contre Lyon. On part 3 buts à 2. Ils ont une chatte, mais je ne vous raconte même pas. Les mecs, ils ont marqué 2 buts grâce à 40 comptes favorables. Bon, après, c'est bien joué à eux. On ne peut pas tout gagner dans la vie. On aura fait le quadruplet. Trophée de champion. Ligue 1. Ligue des champions et Coupe de la Ligue. Et malheureusement, la Coupe de France, on la perd face à Lyon qui n'a pas été énormissime. Ils n'ont rien fait de ouf. Mais voilà, je suis déçu. Tout simplement, je n'ai rien d'autre à dire. Je suis juste déçu. Je voulais terminer la saison sur FIFA 19 par une défaite face à l'Olympique Lyonée en plus. En plus, je ne comprends pas tous les joueurs qui se blessent. Genre, Vinicius Junior qui se blesse en mettant une tête alors qu'il était tout seul. Thauvin qui se blesse à la fin du match. Alors lui, je ne sais même pas pourquoi il était blessé. Derrière, Anthony Lopez a été énorme aussi. On ne peut pas le nier. On ne peut qu'avouer que Lopez a été énorme. Tant pis. Ouais, c'est bien joué. Ouais, je les regarde sur le V ce trophée et j'ai le seum tout simplement. Ouais, c'est clair, j'ai gagné la Ligue des Champions mais je voulais faire le... Je voulais gagner tous les trophées cette saison aussi et malheureusement, voilà, il va nous manquer ce trophée de Coupe de France. Ouais, c'est dommage. On aurait pu faire le can-tu-play et à cause de ces foutus Lyonnais, on ne le fait pas. Bon, du coup, le classement de la Ligue 1, on va voir tout ça ensemble. Donc, on a fini premier avec 25 victoires, 11 nuls et 2 défaites avec un total de 111 buts et encaissé 36 buts et un total de 86 points. Après, il y a Paris 2e, Lyon 3e. Maintenant, je vous laisse regarder tout ça vite fait. Donc, Relégable, Strasbourg, Oxer et le Nîmes Olympique. Maintenant, on va passer au classement débuteur. D'ailleurs, c'était juste là, je ne sais pas pourquoi je suis parti. Donc, voilà, classement débuteur de Ligue 1 Conforama. Premier, Fernandez avec 28 buts en 33 matchs. Deuxième, Neymar, 24 buts en 37 matchs et troisième, Cavani, 18 buts en 32 matchs. Après, on a aussi Timo Werner qui est dans la liste à la 8ème position avec 12 buts en 13 matchs. Ensuite, je vous laisse regarder par vous-même, les gars. Je ne vais pas tous les dire un par un. Donc, voilà. Maintenant, on va changer alors trophée des champions. Ah non, on n'a pas fait les passeurs, les gars. Donc, les meilleurs passeurs de Ligue 1, on retrouve premier, Sanchez, 17 passes D, deuxième, Fernandez, 11 passes D. Le mec est meilleur buteur et deuxième meilleur passeur. C'est quand même oufissime. 8ème, Brouma, 11ème, Chloe Vert, 18ème, Nkunku, 24ème, Werner aussi. Donc, voilà, ça, c'est bon. Maintenant, on va passer au trophée des champions. Meilleur buteur, Fernandez. Ah non, là, c'est les passeurs. Non, non, désolé, les gars, je me suis trompé. Meilleur buteur, Cavani avec un but. En fait, ils sont tous à un but. Même Caletakar, il a marqué un but. Donc, bon, voilà, meilleur passeur, on a Fernandez avec 2 passes D. Après, on passe à la Coupe Nationale. Meilleur buteur de la Coupe Nationale de la Coupe de France, du coup, Dembélé avec 5 buts. Deuxième, Ronaldo avec 4. On trouve Foden aussi. Foden est 4ème dans le classement. Et après, il y a Timo Werner, 5ème. Après, on a Thauvin, 11ème aussi. On a Cyprien, 16ème. On a Fernandez, 19ème. Junior, 21ème. Voilà, meilleur passeur de la Coupe de France. Bruma avec 3 passes D. Après, on a 3ème. Il y a Junior en 3ème position. Sanchez en 6ème. Awar en 8ème. Ramos en 9ème position. On a aussi Pereira en 20ème position. On a Cyprien en 23ème position. 3ème position. on va passer à la Coupe de la Ligue. Donc, meilleur buteur de la Coupe de la Ligue, Neymar. Nous, on a Timo Werner qui est 3ème avec 4 buts. En fait, il a égalité avec Neymar. Ensuite, on a qui ? On a Junior qui est 8ème. On a Cyprien qui est 13ème. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, voilà, c'est tout. Donc, passeur décisif, meilleur passeur, Fernandez et Awar avec 1ère et 2ème position avec 3 passes de chacun. Ensuite, il y a Werner, 7ème. Et Werner, il met plus de passes décisives que de buts. C'est abusé quand même. Ensuite, il n'y a plus personne. Ensuite, on passe... Ça, c'est quoi ? On s'en fout. On s'en fout. Super Coupe de l'UFA. On s'en fout. Champion de cette Ligue. Donc, en Ligue des Champions, le meilleur buteur, Cristiano Ronaldo avec 16 buts en 13 matchs. Après, on retrouve Brouma à la 4ème position aussi. On retrouve Thauvin à la 6ème. On retrouve Junior à la 11ème place. On retrouve Cyprien à la 19ème place. Awar, 23ème. Et c'est tout. Meilleur passeur de la compétition. Les 4 premiers, c'est des Marseillais. Premier, Brouma avec 10 passes D. Ensuite, il y a Cyprien, 2ème. Awar, 3ème. Et Ronaldo, 4ème. Après, on a Junior qui est 9ème. On a Foden qui est 3ème. il est 13ème, Foden. Et c'est tout. Et voilà, je crois, on a fait le tour, les potos. Bon, on a fait le tour de tous les classements. Donc, on s'est fait le petit résumé de la saison. Bon, du coup, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour ce live. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment à ma présence. On a quand même gagné la Ligue 1 aujourd'hui. On a gagné la Ligue des Champions. Donc, c'est pas rien. Donc, faites-moi péter le bouton de like pour tout ça. Faites-moi péter le bouton de like si vous avez passé un bon moment à ma présence. En ma présence. Faites-moi péter le bouton de like si vous avez kiffé le live du jour. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max pour en faire connaître. Et surtout, merci à tous car sans vous, je ne serai pas là aujourd'hui. et on se dit à bientôt et à l'Elo-M.